Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où j'essaie de faire découvrir des films que j'aime à Anaïs et je ne reçois que du mépris en retour. Salut, moi c'est Anaïs et si je devais me taguer dans 4 mariages et 1 enterrement, je serais l'enterrement. Et moi c'est Marie et je serais tous les mariages. Cette semaine, j'ai fait découvrir le film qui a fait de Hugh Grant, une star, 4 mariages et un enterrement. Un film que j'adore, un film que j'ai vu des dizaines de fois sûrement et un film que tu n'étais pas sûre d'avoir vu toi. Alors, est-ce que tu l'avais vu déjà ? Honnêtement, je ne sais toujours pas mais je pense que non parce que... Tu ne l'as tellement pas aimé que tu t'en souviendrais. Enfin, il n'y a rien qui m'a frappée en le voyant, je ne me suis pas dit « Ah, c'était ça ! » Donc, voilà, c'était une manière très éloquente de dire... Ça ne t'a pas évoqué des souvenirs ? Non, c'est ça. Et pour moi, ce que j'avais vu sur ce film de mariage, c'était très ensoleillé. Et c'est quand même un peu grisâtre, 4 mariages et 1 enterrement. C'est l'Angleterre, quoi. Oui, mais tu m'avais jugé quand j'avais dit si c'est ensoleillé, ça ne peut pas être en Angleterre. Mais c'est totalement pas ensoleillé. Oui, il y a quelques moments où il y a un rayon de soleil ou deux. C'est ça. Mais il y a pas mal de pluie. En tout cas, pour écouter toutes les prédictions d'Anaïs, vous pouvez vous référer à notre épisode à l'affiche qui a été diffusé il y a quelques jours. Surtout que mes prédictions n'étaient pas du tout bonnes. Et donc, je pense que ça aussi, ça montre que je ne l'avais pas vue parce que j'étais totalement à côté de la plaque. Oui, tout à fait. Au cas de mariage et 1 enterrement, techniquement, c'est une comédie romantique. C'est même une des comédies romantiques les plus cultes de tous les temps. Et moi, techniquement, je suis journaliste, mais je suis aussi inscrite à Pôle emploi. Deux vérités peuvent être vraies en même temps. Voilà. Et visiblement, toi, tu avais ta propre vérité au sujet de ce film. En fait, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur ? Oui. Pourquoi ? C'est vraiment toutes les situations horribles de mariage. Évidemment que c'est un film d'horreur, c'est horrible. C'est traumatisant, en fait. J'ai un peu l'impression que ce film ne t'a pas vraiment conquise. À un moment, tu m'as dit ça. Le titre, ça sera « Anaïs divorce de ce film ». C'est pas vraiment la réaction que j'attendais. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de ce podcast. C'est ça qui est beau. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Que j'adore. Je le rappelle. Me dit-elle ? M'implore-t-elle ? Les yeux pleins de larmes ? Déjà, trop de mariage, pas assez d'enterrement, globalement. OK. Non, en vrai, c'est un film qui est... Ça déséquilibrerait un peu la vibe, quand même. Ouais, de manière favorable, pour moi. OK, si tu veux. C'est un film qui est très mignon, qui est très intelligent et qui n'est pas trop ma vibe, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça le problème. Je l'ai revu, tu vois, en me disant peut-être qu'il y avait des grosses attentes la première fois et que du coup, en le revoyant, en n'ayant pas, tu vois, la pression de toi à côté de moi, etc. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et en vrai, j'ai moins apprécié mon deuxième visionnage que le premier. C'est vrai ? Ouais, parce que je pense que pendant le premier, j'étais portée par toi et par tes rires et par ton enthousiasme du film et que du coup, ça m'a quand même mise dans une très bonne disposition. Mais en même temps, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Franchement, je trouve que c'est vraiment un film de qualité. C'est juste que c'est vraiment d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire que j'arrive à voir rationnellement tout ce qui fait que ce film est vraiment bien. Mais il y a quelque chose qui ne me touche pas dedans. Mais je crois que c'est un peu comme Meg Ryan et Les Feuilles d'automne et Tom Hanks. Oui, mais c'est marrant en fait, parce que pour moi, c'est vraiment deux films qui sont très, très cosy. Tu parles Les Feuilles d'automne, si vous avez un message, de Nora Ephron. En fait, c'est des films où même là, je lisais du coup des interviews de Richard Curtis qui a écrit le scénario et de Mike Newell qui a réalisé le film. Et ils disaient tous les deux que selon eux, ce qui a fait le succès, un succès énorme à l'époque, c'était le film qui a eu le plus gros succès au box-office de tous les films britanniques au moment où il est sorti. C'était le plus gros succès de l'histoire des films produits en Grande-Bretagne. Et eux, ce qu'ils pensaient, c'est que ce n'était pas tant l'aspect romantique, mais plus l'aspect amical et l'aspect un peu cosy de tout ça. On va en reparler parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de conversations autour de ça. Mais moi, c'est vraiment ça. J'ai l'impression de me plonger dans un bain chaud en fait. Et c'est un peu comme mon rapport à Friends ou comme mon rapport justement à Vous avez un message. Pour moi, c'est un film hyper réconfortant. Et j'adore retrouver ces personnages. Et je suis d'accord qu'il y a quelques défauts, peut-être pas autant que ceux que tu vois. Mais après, de toute façon, si l'atmosphère et le message d'un film ne te parlent pas, ils ne te parlent pas, tu vois. Même s'il est de qualité, ça ne va pas forcément être... Moi, il y a des films que j'ai vus dont je reconnais la qualité, mais qui en même temps ne me parlent pas du tout. Donc, je respecte totalement ça, même si ça me déçoit énormément. Non, mais c'est ça, parce que même en le revoyant, je me disais « Ouais, je comprends tout à fait ce qui te plaît à toi dans ce film-là. » Et ça m'a fait penser à l'autre film de Meg Ryan. Et c'est vraiment pas mon délire, je pense. Et donc, honnêtement, je ne lui trouve pas énormément de défauts. Mais il me laisse un petit peu indifférente. Ok, désolée. C'est pas grave. So, John, how's that gorgeous girlfriend of yours? Oh, she's no longer my girlfriend. Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Rumour has it she never stopped bonking old Toby Delisle, just in case you didn't work out. She is now my wife. A discreet best man... When Bernard told me he was getting engaged to Lydia, I congratulated him because all his other girlfriends had been such complete dogs. Delightful guests, an experienced vicar, and a loving bride. A film with a message. Don't get married. Unless you fall recklessly in love. I feel it in my fingers. On va se lancer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux résumer ce chef-d'oeuvre en 30 secondes ? C'est un film d'horreur sur un groupe d'amis pour la majorité célibataires qui sont pourchassés et fauchés les uns après les autres par l'institution du mariage et la pression sociétale de se mettre en couple. Et il y en a un qui est littéralement fauché puisqu'il meurt. C'est vrai. Lui était déjà en couple. C'est vrai. Donc, il n'était pas poursuivi par l'institution du mariage. Mais il était techniquement incapable de se marier cargué. Donc, il fallait qu'il meure. Bon, d'accord. Je veux bien pour la blague que tu fasses ce raccourci, mais ce n'est pas ça le message du film, très clairement. Non, ce n'est pas le message du film. Mais ils sont tous pourchassés par l'institution du mariage et lui ne peut de toute façon pas appartenir à cette institution. Donc, autant qu'il crève, tu vois. Bon, d'accord. Son partenaire finit en couple à la fin aussi. Enfin, bon, bref. Est-ce que tu as des questions ? Des questions d'ordre logistique, surtout. Vas-y. Quand est-ce que Andy McDowell a rencontré son mari Hamish ? Parce qu'elle habite en Amérique et elle vient au Royaume-Uni que pour les mariages, visiblement. Et elle rencontre Hugh Grant au premier mariage au Royaume-Uni. Et littéralement, le lendemain matin, elle dit « je dois repartir aux États-Unis ». Et quand elle revient trois mois plus tard, elle est fiancée à un Anglais. Un Écossais, attention. Soyons précis. On peut imaginer que des citoyens britanniques voyagent jusqu'à New York. C'est une possibilité. C'est vrai. On sait, c'est établi au début, que Carrie, le personnage d'Andy McDowell, a vécu avant à Londres. C'est pour ça qu'elle est invitée à ce premier mariage et tout. Parce qu'elle travaillait pour Vogue. Donc, il se peut très bien que ce soit une relation qui date de cette époque aussi, qui était peut-être à distance, qui n'était peut-être pas très sérieuse ou quelque chose comme ça. Et qu'au final, ça s'est concrétisé. On n'a pas de détails. De toute façon, le film, il y a un parti pris dans le film, vu que c'est un film qui est elliptique, de ne pas forcément combler tous les détails biographiques. Oui, parce que moi, je me suis dit, comme il a aussi été établi, qu'elle couche avec énormément de monde, je me suis dit, s'il faut, elle s'était tapée Hamish, genre la veille du soir où elle s'était tapée Hugh Grant. Et que du coup, elle en a juste gardé un des deux parce que ça a été le plus entreprenant. Mais c'est ça, la beauté du film. C'est que tu peux combler les vides avec ton imagination. C'est vrai. Et le mec, à la fin, il s'appelle Colline, je crois. Lequel ? C'est ça, ma question. C'est à la fin, il épouse sa cousine, en fait. C'est pas Colline, c'est Tom. Mais sa cousine au troisième degré. Mais il est aristo, donc normal pour... Tu comprends même que c'est un peu... Enfin, c'est la blague, en fait. Déjà, c'est un groupe d'amis qui est de la hotte, quoi. Enfin, on comprend que Richard Curtis s'est vachement inspiré de sa propre vie. Il a été éduqué à Harrow, qui est une école privée très connue. C'est un peu comme Eton. Et puis, après, à Oxford, qui sont vraiment des fiefs de la noblesse et de la très, très haute bourgeoisie anglaise. Donc, lui, il a évolué dans un milieu très poche. Et donc, ce groupe d'amis fait partie de ce milieu aussi. Et on comprend, à travers ce qui est dit, que Tom et Fiona ont un château et viennent d'une famille aristocrate. Donc, le fait qu'il tombe sur sa cousine et qu'il ait une sorte de coup de foudre et un peu un clin d'œil aussi au mariage aristo, quoi. D'accord. On va commencer par les deux personnages principaux. C'est une comédie romantique. Donc, il y a un couple au cœur de cette comédie. Nous avons d'abord Charles, qui est inspiré par Richard Curtis, très clairement. Richard Curtis a dit qu'en fait, il s'était inspiré d'une période de sa vie. où, sur plusieurs années, il avait été à 65 mariages. Et donc, l'enfer. Quel enfer. L'enfer total. Donc, Charles, il est joué. Charles, il est joué par Hugh Grant. Il adore cette blague. Charles, il est joué par Hugh Grant. Comment tu décrirais ce personnage ? Il est très yoli. C'est vrai qu'il est très yoli. C'est un yon homme. Qui est un petit peu maladroit. C'est très marrant, d'ailleurs, de voir Hugh Grant jouer à un personnage qui n'est pas aristo et qui est un petit peu tout le temps à mettre les pieds dans le plat, à être tout le temps en retard, parce que je pense que je l'ai associé plus tard à quelqu'un de plus rangé dans ses rôles. Lui, ce qu'il dit beaucoup, justement, c'est que ce rôle a un peu déterminé tout le reste de sa carrière sur les années 90 et qu'il n'en pouvait plus à la fin. Pour moi, c'est juste qu'il a toujours eu un côté pas très rock'n'roll, Hugh Grant. Et là, dans ce film, c'est vraiment le mec qui ne fait que jurer parce qu'il se réveille en retard et que c'est un peu une catastrophe ambulante. Et ce n'est pas un truc auquel je m'attendais pour Hugh Grant. Mais ça reste un mec très bourge et il a tous les codes du gros bourgeois, mais qui, en même temps, est hyper timide, bafouille ou des choses comme ça. Quand il est face à la meuf qui l'intéresse, il a une gêne et il bafouille. Mais en même temps, il va dire des gros mots. Pour moi, c'est son personnage dans Coup de Faudra Notting Hill, c'est dans le prolongement de ça. Son personnage dans Love Actuali aussi, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est des... Dans Love Actuali, par exemple, il est Premier ministre. Oui, bien sûr, il y a la maturité. Mais à chaque fois, c'est des projections de Richard Curtis lui-même. Donc, c'est des personnages où même, tu n'as pas vu Raison au Sentiment aussi, mais dans Raison au Sentiment, il est exactement ça aussi. Non, il n'a pas le côté rock'n'roll, même si je ne sais pas s'il est rock'n'roll. C'est juste qu'il a une peur phobique de l'engagement et il est tout le temps en retard. Oui, mais parce que là, moi, je ne le voyais pas comme bourgeois, justement, par rapport aux autres personnages, parce que déjà, il vit en coloc, qu'il a l'air de vivre dans un espace un petit peu moins rangé et spacieux que les autres, qu'ils ont justement des galères. Enfin, à tous les mariages, ils ont une voiture qui se partage et qui a été immobilisé par la fourrière un jour, etc. Et que quand il va offrir un cadeau de mariage, par exemple, il n'est pas du tout dans les mêmes moyens qu'Andy MacDowell et il dit pas plus de 50 pounds, s'il vous plaît. Donc, pour moi, je n'avais pas capté forcément que c'était un personnage bourgeois. Je pense qu'il y a des trucs aussi, des subtilités dans les films anglais où ce n'est pas forcément un personnage riche, mais c'est un personnage dont tous les codes sont des codes extrêmement poches, quoi. C'est-à-dire qu'on sent son éducation. Richard Curtiz, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait étudié à Harrow. Il était sur une bourse, donc il vient sûrement d'un milieu qui n'est pas forcément aisé. Mais il a acquis tous les codes de la très, très haute bourgeoisie et la noblesse anglaise, quoi. Ce qu'on ressent chez Hugh Grant là-dedans, c'est qu'il a ce côté un peu aristo-anglais, un peu coincé, qui ne sait pas comment se comporter, mais qui a énormément de charme. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a beaucoup d'argent, quoi. Il ne vit pas dans un truc d'aisance financière, mais il a un capital culturel très clair. Surtout un capital... Ouais, tu sens l'éducation qu'il a eue, à travers même son accent, quoi. Il a un accent poche, il a des amis poches, il va quatre, des mariages poches. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un mec qui est un peu... pas paumé, mais il a un côté un petit peu bordélique, quoi. C'est ça. La manière dont il est décrit, c'est un peu celui qui est irresponsable dans le groupe, qui est tout le temps en retard, qui met les pieds dans le plat, qui fait des gaffes à plusieurs reprises pendant les différents mariages et qui a très peur de l'engagement, qui est un peu un célibataire endurci, qui a eu pas mal de petites amies, mais qui ne se sent pas du tout prêts à franchir le cap du mariage, justement. Tu as bien aimé son personnage ou pas ? J'ai beaucoup aimé la scène où, justement, il se pose la question avec un ami à lui, où il dit « mais pourquoi je vais à tous ces mariages et moi, je me marie jamais ? » Qu'est-ce qui va pas chez moi, entre guillemets ? Forcément, on est toutes les deux en milieu de trentaine. C'est une question qui est récurrente, je trouve, personnellement, dans ma vie à l'heure actuelle, où on reçoit beaucoup de pression sur ça et on a beaucoup d'amis qui se marient, tout ça. Et donc, cet aspect-là du personnage m'a beaucoup parlé, parce qu'il a un peu le cul entre deux chaises. On sent qu'il a envie d'engagement, mais qu'en même temps, il est complètement terrifié par ça et qu'il voit pas trop comment, lui, il pourrait se mettre dans ce modèle-là que plein d'autres gens autour de lui adoptent beaucoup plus aisément. Il fait aussi partie d'un groupe d'amis où c'est un peu leur posture d'être moqueur du mariage et des codes qui entourent à chaque fois ces événements et tout ça. On sent qu'ils ont tous une posture un peu de recul et de second degré par rapport à tout ça. Donc, ça fait aussi partie du personnage d'avoir à la fois, t'as raison, une envie d'engagement, enfin, en tout cas, l'envie d'avoir envie. Envie d'amour. Il a très envie d'amour, mais pas forcément d'engagement. Enfin, on sent qu'il est encore un peu immature pour ça. Oui, c'est un romantique, mais c'est un romantique qui, en même temps, est un peu terrifié par toutes les institutions et le côté un peu rigide qu'il peut y avoir autour. Et aucun des amis du groupe n'est marié. Donc, en plus, ça joue aussi. Ce qui est intéressant, c'est que Hugh Grant, c'est le film qu'il a révélé au grand public. Il avait déjà fait Maurice avant, qui était une production Ivory Merchant. C'est une adaptation d'un roman de Liam Foster. C'est une histoire d'amour homosexuel. Et sa carrière stagnait totalement. Il était sur le point même d'abandonner quand il a reçu ce scénario. Et aujourd'hui, il rigole en disant qu'il était surpris parce que c'était un bon scénario. Du coup, il a appelé son agent en disant « Je crois qu'il y a eu une erreur. Tu m'as envoyé quelque chose de bien ». Mais au moment où, en fait, il a reçu ce scénario, il travaillait comme coach d'accent pour Juliette Binoche. Et il était payé en cash parce qu'il n'avait plus trop d'ambition pour jouer. Et ils l'ont trouvé après avoir fait passer le casting à environ 70 autres acteurs. En plus, la séquence de casting a duré très longtemps parce qu'ils n'avaient pas encore les moyens de faire le film et tout ça. Et c'est vraiment celui... À la base, Richard Curtis voulait quelqu'un de beaucoup moins beau. Comme il se projetait lui-même dans le rôle et qu'il n'a pas forcément le physique de Hugh Grant, il voulait quelqu'un qui soit plus banal parce qu'il voulait qu'on se dise vraiment « Il ne va pas avoir la fille à la fin ». Mais Hugh Grant est arrivé et c'est vachement approprié le texte qui est très écrit. Les répliques sont un peu verbeuses et tout ça, mais en même temps, il le dit avec une sorte de spontanéité, de simplicité qui fait qu'il arrive à le vendre totalement, il arrive à le rendre drôle. Et du coup, ça a tout de suite été lui au final. Et le succès du film, qui a été monumental au moment de sa sortie, l'a propulsé sur un autre niveau. Et après, il a eu un enchaînement de rôles qui était vraiment très similaire à celui-là. Il a même reproché... Enfin, longtemps, il a dit qu'il s'était enfermé là-dedans jusqu'à Bridget Jones, où il a eu un rôle différent, où il jouait à un connard qui correspondait plus à sa personnalité. C'est lui-même qui le dit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de la première du film à Londres, il est arrivé au bras de Elisabeth Hurley, qui était sa copine à l'époque, et elle était habillée d'une robe qui restait dans les annales, sous le nom de The Dress, donc la robe, une robe dessinée par Versace, qui était tenue par des épingles à nourrice. Et elle était absolument magnifique. Donc, en plus, avoir ce personnage de mec un peu maladroit et timide, qui ne sait pas gérer sa vie à l'écran, et le voir après sur le tapis rouge accompagné d'une espèce de bombe sexuelle habillée en Versace, qui était vraiment un peu l'incarnation du sex-appeal des années 90, ça a contribué encore plus à son image et à le propulser en star internationale. Parlons du personnage féminin, qui est Caroline, mais Carrie pour les intimes. C'est une Américaine qui est jouée par Andy McDowell, qui faisait la promo à l'époque d'Un jour sans fin. À Londres, quand elle est tombée sur le script et qu'on lui a offert le rôle. D'accord. Carrie, je la déteste. Voilà, on va l'entendre. Je la déteste. Mais en vrai, c'est un truc conne. Elle est mal coiffée. Et elle est venue en blanc au mariage, avec un énorme chapeau qui fait la taille du curé. Je ne l'aime pas du tout Andy McDowell. Dans ce film, en général ? Là, je suis censée l'aimer. Je ne l'aime pas dans ce film. Enfin, je n'aime pas son personnage. Je la trouve un peu insulte. Pour l'instant... Tu ne l'aimes vraiment pas, elle ? Non, mais franchement, pour l'instant, elle n'a aucune personnalité, en dehors de je drague très vite, ce qui n'est pas un problème. Elle ne le fait même pas de manière marrante. et elle se sape vraiment pour attirer toute l'attention sur elle à un mariage. Ce que je ne peux peut-être pas juger, puisque je fais exactement pareil. Mais bon, moi, moi, je n'étais pas en blanc. C'est vrai que c'est une salope. Elle a raison, Christine Scott Thomas. Je n'aime pas. Et en plus, elle trompe son sens. Elle a un peu le pour elle, celle-là. Là, évidemment, ça va être l'autre, l'autre fouteuse de merde. Vas-y, Annalise, lâche-toi. Non, mais déjà, ça me rassure que toi non plus, tu ne l'aimes pas trop. Non, pour moi, ce n'est vraiment pas le... Mais même Richard Curtis lui-même, aujourd'hui, en parle en disant que c'est le problème d'écriture de ce film. C'est qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à réfléchir à... En fait, il expliquait que Mike Newell avait une sorte d'enseignement où il fallait, quand tu écris un scénario, te mettre dans la peau du personnage, de chaque personnage, pour voir si le scénario fonctionne de son point de vue et pour voir comment ce personnage le vit et tout ça. et il dit qu'en fait, Carrie, très clairement, il n'a pas fait ça. Pour moi, oui, c'est un énorme problème scénaristique parce que c'est quand même elle qui est censée porter toute l'évolution du personnage principal qui est joué par Hugh Grant, qui est censée le motiver à changer entre le début et la fin du film et donc qui est censée susciter une admiration sans borne, un amour au premier regard, etc. Et tu le sais aussi bien que moi, dans n'importe quelle comédie romantique, on doit tomber amoureux des personnages dont les personnages tombent aussi amoureux. Et là, moi, je ne tombe pas amoureuse d'elle. Je ne comprends pas pourquoi qui que ce soit aurait envie de se marier avec elle, à part qu'elle est très jolie. Mais du coup, c'est vraiment juste la preuve que tous les gens qui vous ont dit un jour que ce qui compte le plus, c'est la personnalité, vous ont menti. Parce que vraiment, c'est juste, c'est Andy McDowell. Donc, elle est magnifique. Ça, il n'y a aucun débat. Mais à part ça, on ne sait quasiment rien d'elle. Et tout ce qu'on sait est déplaisant, je trouve. On l'a entendu, j'ai râlé parce qu'elle se pointe à tous les mariages habillés en blanc. Et alors, bon, il y a d'autres personnes qui portent des tenues à ces mariages où je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas une règle aussi stricte que chez nous à l'heure actuelle. Mais moi, ça me choque. Elle a un chapeau gigantesque au premier mariage. Donc, en plus, c'est vraiment tout le monde la regarde. Et bon, ça, c'est aussi une astuce de costumier. C'est-à-dire que cette meuf rentre dans l'église, tout le monde se retourne sur elle. Et donc, ça nous indique que ça va être le lead romantique. Mais ça ne la rend pas très sympathique. Elle est très égoïste, en fait. Elle se comporte très mal avec le personnage de Hugh Grant. Mais c'est vrai. Lui, très clairement, il en pince pour elle et elle joue énormément avec ses sentiments. Elle trompe son fiancé. Et on ne sait vraiment rien d'elle. Enfin, moi, je ne la trouve pas charmante. Je ne la trouve pas rigolote. Je ne la trouve pas intelligente. Je la trouve juste jolie. Et encore, c'est la moins jolie Andy McDowell que j'ai vue de tous les films où je l'ai vue. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, pour moi, en fait, l'attrait de ce film, ce n'est pas le côté romance du tout. Et c'est en partie parce que je n'adhère pas trop à son personnage et que je ne me projette pas dans ce personnage ou dans leur relation à eux. Ceci dit, pour défendre le film, je trouve qu'en fait, c'est très réaliste qu'il soit attiré par elle malgré le peu d'informations qu'on ait à son sujet. Je pense qu'en plus, on sent que ça a été écrit par un homme. Et alors, peut-être que je vais révéler un peu mon opinion des hommes à travers ça, à travers ce que je vais dire. Mais elle est belle. Elle n'est pas disponible. Elle est inatteignable. Elle est très classe. Elle est américaine. Et elle est très... C'est dit, quand on t'a dit c'est vrai que c'est une salope, c'est parce qu'il y a carrément Christine Scott Thomas, quand elle présente le personnage à Hugh Grant, elle lui dit c'est une salope. Parce qu'elle est connue pour coucher avec plein de mecs et pour être très entreprenante. Et elle a ce côté très entreprenante. Elle n'a pas froid aux yeux. Alors que Hugh Grant, son personnage est plutôt timide, plutôt balbutiant. Enfin, il a tendance à bégayer, à bafouiller. Et du coup, moi je vois très bien ce qu'il peut projeter sur elle. Et je trouve ça même marrant parce que c'est pas le propos du film. Donc je pense qu'en vrai c'est un échec d'écriture, ça c'est sûr. Mais en même temps, je me dis c'est assez révélateur du fait que oui, en fait, il la connaît pas. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est justement une femme inatteignable, magnifique et qui soit l'opposé de ce qu'il est. Et qui représente tout ce qu'il n'arrive pas à être. Et du coup, il n'a pas besoin de plus pour tomber amoureux d'elle entre guillemets parce que par rapport à toutes ses ex qui étaient chiantes, c'est comme ça qu'il est percevée, qui était humaine. Celle-là, elle l'est pas. En fait, ça en dit long sur ses goûts à lui. Et donc, c'est vrai que, comme tu le dis, ça fonctionne bien si on y place cette analyse-là. Mais c'est sûr que comme Richard Curtis lui-même a admis que c'était un problème d'écriture, on sent que c'est pas l'intention qui avait été mise derrière parce que le film ne s'amuse pas de la vacuité de ce personnage-là. Non, il n'y a pas Richard Curtis, il a eu cette analyse avec le recul, mais je pense qu'en fait, ça a reflété un peu son rapport à ses idéaux féminins. Tu vois ce que je veux dire à l'époque ? Non, et puis en plus, on nous dit qu'elle est dévergondée à plusieurs reprises. Enfin, dévergondée, je suis désolée, je parle comme quelqu'un qui est ma grand-mère. Voilà. En 1912. Une Marie, couche-toi là ! C'est ça. Non, en gros, on apprend qu'elle a couché avec une trentaine de personnes, ce qui est un score tout à fait respectable. Mais voilà, on nous dit qu'elle a couché avec beaucoup de monde et en même temps, elle est très distinguée dans sa manière d'être. Ce n'est pas une fille qui est vulgaire dans son apparence. Donc, c'est sûr que ça correspond à un certain fantasme, j'imagine, masculin, d'une femme qui a beaucoup d'expériences sexuelles, mais ça ne se voit pas entre guillemets quand on la voit parce qu'elle a des jupes qui lui arrivent jusqu'à la cheville et des petits chapeaux et qu'elle est hyper distinguée et mignonne. Non, mais c'est ça. Elle est expérimentée et surtout pour un homme qui est timide et qui est un peu coincé, parce que c'est un gros kiff. Oui, il est très intimidé par elle d'ailleurs. Entrepreneur, mais pas disponible. C'est la clé en fait. Exactement. Donc oui, je comprends parfaitement que c'est un fantasme, mais c'est vrai que c'est frappant par rapport à plein d'autres personnages féminins qu'on a pu voir dans les rom-coms qui sont hyper attachants et c'est ça qui fait la saveur de la rom-coms que ce soit le truc avec Sandra Bullock et le métro ou quand Henri rencontre Sally, c'est des personnages féminins qui sont... On tombe amoureux d'elles. Qui sont écrites par des femmes. Alors après, While You Were Sleeping, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, qui ne sont pas écrites par Richard Curtis. Parce que si tu regardes Coup de foudre à Notting Hill, c'était une des critiques qu'on avait aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait rien d'elle si ce n'est le fait qu'elle est star et qu'elle est inaccessible et très très belle et que c'est Julia Roberts. C'est vrai. Et pour moi, c'est un gros problème quand je regarde une comédie romantique puisque même si je suis d'accord avec toi sur le fait que la partie la plus réussie du film, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'atmosphère qui est moi avec laquelle je vibe pas trop mais je te rejoins. Enfin, une atmosphère très british, très réconfortante. Un groupe d'amis, pour le coup, tous les personnages secondaires sont très bien développés. Mais l'intrigue principale de ce film, c'est comme ça qu'il a été construit, c'est comme ça qu'il est vendu et c'est comme ça dont les gens m'en parlent depuis le début. C'est une comédie romantique avec à son centre une histoire d'amour. Et du coup, si l'histoire d'amour principale ne marche pas, ça dessert énormément le film. On va l'entendre, t'étais vraiment pas convaincue. Franchement, je suis prise investie dans Christine Scott Thomas et Mr Bean. Mr Bean, qui est Rowan Atkinson et qui joue le prêtre. Un prêtre un peu pitoyable. Ouais, c'est ça. Qui est en formation de prêtrise au cours du premier mariage et ensuite, il officie le second mariage et il s'en mêle un peu les pieds dans le tapis. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et bon, c'est un super acteur et je trouvais leur dynamique à tous les deux hyper marrante et j'avoue que j'espérais qu'ils se mettent enceinte. Ah non, attends, un peu de respect pour Christine Scott Thomas dans ce film, la pauvre Fiona. Je ne sais pas, moi, je le trouve hyper charmant. Enfin bon, let's agree to disagree. Je pense que Fiona peut trouver un homme un peu plus attirant et un peu plus à son niveau qu'un mec qui n'arrive pas à aligner une phrase en public et qui est Mr Bean. C'est son premier mariage. Oui, mais bon, enfin bon, bref. D'ailleurs, pour la petite histoire, Richard Curtis, en fait, n'avait pas fait de film avant. Il avait fait que de la télé et il était en fait scénariste sur Mr Bean. Il n'est pas dans Coup de foudre dans la Tingle mais il est aussi dans Love Actuali. D'accord. Rowan Atkinson que j'ai croisé à Londres. Voilà, c'est marrant. Incroyable. Incroyable. Bon, t'avais vraiment, vraiment pas envie de les voir finir ensemble. Ah non. Moi, je veux pas qu'ils se marient. Avec qui ? Ben, eux deux. C'est nul. Moi, je veux qu'ils se marient avec Scarlett ou Fiona. Avec Scarlett. Non, Scarlett, elle est bien avec son texte. Du coup, tu ne trouves pas ça romantique du tout ? Ben, en fait, je peux voir ce qui est romantique dans le fait de croiser quelqu'un à plusieurs reprises de manière très éloignée comme ça et en fait, t'arrives pas à te sortir cette personne de la tête. Ça devrait l'être. Je trouve que ça l'est pas dans le film parce que je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'alchimie entre eux. Mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le même accent. Mais si vous êtes marseillais et que vous êtes un mec de Lille, c'est interdit. Non, mais je trouve que ça pourrait être romantique. Le côté, ouais, coup de foudre, on s'est croisé une nuit, elle a dû repartir tout de suite et en fait, après, je n'arrive pas à passer à autre chose et on finit par un peu laisser tomber toutes les autres perspectives romantiques parce que c'est cette personne qui compte le plus. Ça aurait pu me séduire, mais là, ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'en plus, c'est unilatéral. C'est-à-dire que si c'était réciproque et qu'il y avait une impossibilité, ce serait une chose. Si on apprend, par exemple, après la première nuit qu'elle était déjà fiancée et qu'elle a un attachement ou un truc comme ça, tu te dis, bon, elle est clairement attirée par lui, mais là, en fait, elle passe une première nuit avec lui. On ne sait pas du tout si elle est en couple ou quoi que ce soit et elle nous ramène au mariage suivant trois mois plus tard un mec avec qui elle est fiancée qui est moche comme un poux. Oui, on ne comprend jamais en fait pourquoi elle a voulu se fiancer avec ce mec non plus. Non, mais c'est ça. Et surtout, comme on n'a pas le contexte, on ne peut pas savoir à quel point elle est vraiment intéressée par Hugh Grant et à quel point c'est un sacrifice de ne pas être avec lui. C'est un truc qui est beaucoup plus distancié. Et du coup, moi, j'ai l'impression quand je vois ce personnage, j'ai l'impression que c'est une manipulatrice. C'est-à-dire que je me méfie d'elle parce que j'ai l'impression qu'elle joue avec les sentiments de Hugh Grant qu'après, elle se ramène avec un autre mec qu'elle a croisé deux mois avant et elle décide de se marier avec lui. Enfin, tu as l'impression qu'elle joue si facilement avec les autres mecs qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je suis d'accord. Moi, je n'ai jamais trop aimé à cause de ça parce que tu as l'impression que ce n'est pas sincère. Et même la fin, tu as l'impression que ce n'est pas sincère. Elle a tellement de charme en plus, Andy McDowell. Et là, je trouve qu'elle n'en a aucun dans ce film. Bon, ça y est, on a couvert la partie problématique. Ah ben non, pas encore parce que... Bon, donc, tu n'as pas aimé la fin, d'accord ? Surtout que la fin, le film se conclut après, en plus, le sacrifice un peu du nôtre Henrietta, qui est en fait l'ex de Charles pendant tout le film et après, devant l'hôtel parce qu'il est trop amoureux de Carrie et que Carrie se ramène à son mariage. En fait, le truc, c'est qu'Horrietta a été présentée comme une chieuse et un peu... Un peu la crazy girl fan. Voilà, exactement. C'est vraiment... C'est l'ex qui ne s'est jamais remise de lui, qui se met à pleurer. Même une autre ex de Charles l'engueule en lui disant tu lui as fait trop de mal ou tu lui as déjà assez fait de mal comme ça. Et elle part dans des espèces de tunnels de parole un peu incontrôlés, à la limite de l'hystérie, mais pas trop. Mais bon, voilà, ça tire un peu vers ce cliché-là de elle est en l'art mais elle ne peut pas se remettre de lui, etc. Et donc, pour qu'il se mette avec Carrie, il va devoir quand même humilier publiquement une autre. Et moi, je ne trouve pas ça très romantique non plus et toi non plus. C'est horrible pour la meuf avec qui il se marie. Voilà ça. Oh là là. Je ne suis pas contente. Se marier par dépit, ce qui est exactement ce qui se produit, en même temps, ça participe au discours du film sur le mariage qui est qu'il y a plein de manières de se marier et que là, on sent que c'est juste parce qu'il a paniqué qu'il a voulu se marier avec elle. Mais c'est extrêmement cruel. Et en plus, même le fait qu'elle s'appelle Hen, c'est la poule en anglais. Il y a vraiment un truc où c'est un personnage qui est beaucoup humilié et certes, à la fin, on voit une photo où finalement, elle s'est maquée avec un autre mec et elle s'est enfin mariée avec un mec qu'il aime. Mais ouais, c'est très triste. Ça ne m'a pas plu. Il y a une scène à la fin qui s'embrasse sous la pluie. C'est une scène qui est connue. Carrie et Charles, du coup. Ouais, Carrie et Charles. Elle dit une phrase genre « Ah, est-ce qu'il pleut ? Je ne m'en étais pas rendue compte. » C'est une des pires répliques de l'histoire. C'est reconnu comme une des pires répliques de l'histoire du cinéma, même si ce film est adoré, a été classé dans plein de listes des meilleurs films, des meilleurs comédies romantiques, des meilleurs films britanniques et tout ça. Cette réplique entacherait presque tout le film. À chaque fois que je l'entends, je ne suis pas possible d'être aussi niée. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment de la faute d'Andy MacDowell parce que c'est vraiment la manière dont elle sort la phrase qui ne fonctionne pas du tout. Elle aurait pu le dire avec plus d'ironie. Ou de mordant, en tout cas. Ou de charme. Il n'empêche qu'ils se retrouvent à la fin. Ils décident de ne pas se marier, ce qui est assez cool. Mais ils décident quand même de finir ensemble pour le reste de leurs jours. De se promettre ça. textos qui se disent après avoir couché ensemble deux fois et cette vue à trois mariages. Allez prendre un café avant, je ne sais pas. Partez en week-end. Bye, too. Ils ont pris un café. Oui, prenez-en un deuxième. Même moi, je n'étais pas hyper enthousiaste sur le timing. Tu lui as parlé trois fois, mec. C'est clair. Et tu lui as déjà dit que tu l'aimais il y a 100 ans. Il lui dit qu'il l'aime après avoir eu vraiment deux conversations avec elle. Moi, ça m'en gosse. Le problème, c'est que le film n'a pas de recul là-dessus. Mais je pense que c'est un personnage qui est assez réaliste sur plein d'aspects. C'est-à-dire que c'est symptomatique de certains mecs qui s'emballent hyper vite. Oui, mais c'est ça. Mais le film ne te le vend pas comme ça, malheureusement. J'ai eu l'impression quand même que ta frustration avec le film allait au-delà du couple central et que c'était aussi son message autour du couple en général qui t'avait un peu frustrée. On va entendre quelques moments, quelques réactions à ce sujet et après, on pourra en parler. Oui, après, peut-être que c'est une vision au final très pragmatique de l'amour. C'est-à-dire que j'attends le moment où on va comprendre pourquoi ils sont attirés l'un par l'autre. Mais en fait, peut-être que le film va nous dire qu'il n'y a pas de raison. Parfois, les gens, ils se mettent ensemble et puis voilà, ils n'ont pas besoin d'être attirés l'un par l'autre. Mais ils sont attirés l'un par l'autre, très clairement. Oui, mais bon. On ne sent pas quelle est l'alchimie au-delà de physique, mais... Genre, s'il devait lui dire « Là, j'ai rencontré cette meuf, elle est super, qu'est-ce qui viendrait après ? » C'est un film sur les gens qui ont des goûts de merde. Quel angoisse. Il n'y a pas de gagnant dans ce film. Tout le monde est perdant, quoi. Si, Scarlett, un coup de fourreur. Tu vois, s'il n'y avait pas l'institution du mariage, tout ça ne se serait pas produit et tout le monde serait bien plus heureux. Et les gens pourraient juste avoir des relations qui durent et ensuite se demander s'ils s'aiment ou pas. Mais non, ce n'est pas pour la vie. Techniquement, quand même, mais épouse pas quelqu'un que tu n'as pas envie d'épouser, quoi. Oui, oui. Ou alors, pour moi, la troisième solution, c'est que tu l'épouses et tu divorces. Oui, dans trois mois, tu divorces. C'est sûr que je suis désolée. Bah non, ça se saurait. Tout appartient là-haut. Bah sinon, il n'y a pas des gens qui se marieraient six fois si c'était le true love. Hein ? Bon. Alors, Jaline, explique-nous ton point de vue. Hein ? Non, mais c'est faux comme je suis cynique. Non, mais... Non, mais je pense que c'est parce que tu es encore plus romantique que ces films. C'est ça, le truc. C'est que tu as des... des attentes trop élevées pour cette comédie romantique. C'est possible. Non, mais c'est ce qu'on disait dans la partie 1 où je disais que je n'ai jamais réussi à me comprendre si j'étais beaucoup trop cynique sur l'amour ou beaucoup trop idéaliste. Et du coup, oui, pour moi, ça doit être un truc tellement hors du temps et que ça, là, juste non, je n'accepte pas, tu vois. Oui, ben voilà. En fait, c'est là où ton romantisme rejoint ton cynisme. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être. Mon cœur balance beaucoup sur ce film parce que j'ai l'impression que c'est un film qui est hyper mordant et nuancé et intelligent sur le mariage et un film qui est hyper naïf sur l'amour. Et j'adore tout le propos du film sur le mariage parce qu'en même temps, ce n'est pas non plus une satire ou une critique hyper virulente. Il y a quand même des histoires d'amour qui sont mignonnes dedans et des mariages qui se finissent bien. Mais il y a aussi une manière de parodier toutes les conventions du mariage, les discours gênants, le fait d'être à la table avec quelqu'un que tu ne connais pas et de voir faire la conversation et tous les célibataires au mariage qui se posent la question de est-ce que je vais pécho ou pas. Ça, c'est hyper bien fait et hyper bien écrit. Et par contre, sur la partie amour, j'ai l'impression que ce que le film nous dit à plusieurs reprises, il parle beaucoup d'amour au premier regard et c'est ce qui se passe entre Carrie et Charles. C'est-à-dire que même à la fin, il dit je t'ai aimé dès la première fois où je t'ai vu. Et bien, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils se sont vus trois fois, mais ils s'aiment déjà. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais eux, ils savent. Et en fait, la plupart des personnages qui vont trouver l'amour au fil de ce film, c'est aussi des coups de foudre. C'est vraiment, ils se rencontrent, il y a une conversation et comme tu l'as dit, comme il y a une nature elliptique du film, en fait, on voit une conversation, il y a une étincelle tout de suite et trois mois plus tard, ils sont en couple, voire mariés. Le deuxième couple qui se marie, on voit qu'ils sont amis, qu'ils lui proposent de coucher avec elle et c'est quand ils s'embrassent qu'elle est là. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai, je suis d'accord sur ça. Et donc, en fait, on ne voit pas les nuances et l'évolution de l'amour et je pense que moi, ce n'est pas la vision de l'amour que j'ai, c'est-à-dire que je... Et je pense que c'est pour ça que pendant longtemps, je pensais que je ne croyais pas à l'amour, c'est parce que pour moi, tout ce qu'on m'avait donné comme vision, c'était l'amour au premier regard. Mais en fait, moi, je ne connais pas l'amour au premier regard. Par contre, je connais l'amour qui grandit, qui se développe, où il y a évidemment une attirance au début et qu'après, c'est une succession de choix, d'engagement, d'expérience qui fait que ton amour ne fait que s'accroître. Et là, ce n'est vraiment pas ce que je vois dans ce film et en plus, je ne vois pas pourquoi les gens tombent amoureux et notamment Carrie, comme tu l'as dit, c'est un peu une coquille vide, c'est une femme parfaite, mais du coup, quand tu compares à Sally dans Harry rencontre Sally, pour moi, c'est ça l'amour. C'est quelqu'un qui, à la fin, dit « t'es tellement chiante, mais je suis tellement amoureuse de toi ». C'est ça l'amour, quoi. Et en fait, là, c'est juste, elle est jolie et donc, c'est l'amour au premier regard. Et donc, je pense que c'est ça qui me pose problème dans le film. Au-delà du côté, ils finissent quasiment tous, à part Fiona, par se marier ou avoir un engagement encore plus sérieux qui est de faire un enfant en ce qui concerne Charles et Carrie. Donc, il y a quand même un peu un côté pression où il n'y a pas beaucoup d'autres options qu'on nous montre comme heureuses parce que le personnage de Fiona c'est quand même ce qui est un concept qui est beaucoup débattu dans le film. Soit, tu attends de trouver la bonne personne et il n'y a pas trop d'autres alternatives. Et je pense que en étant encore désolée d'être la wokiste de 2024, même si je veux croire en l'amour, tout ça, je trouve que c'est un peu dommage, même si évidemment c'est un film de son époque, de ne pas avoir mis une ou deux histoires qui se terminent sur un célibat un peu heureux ou assumé, tu vois. C'est-à-dire que le célibat est vraiment par dépit dans ce film et en attendant de trouver autre chose et donc du coup ça me déprime un peu. Je suis d'accord avec toi mais pour moi la plus belle histoire d'amour de ce film c'est celle qui est mise en évidence lors de l'enterrement. C'est l'histoire d'amour entre Gareth et Matthew qui est une histoire d'amour homosexuel. On les voit en fait dans tous les mariages, enfin dans les trois premiers mariages on les voit ensemble. Ce n'est pas des personnages centraux, mais c'est ce que j'aime dans ce film c'est que c'est un groupe d'amis. Et on a Matthew qui est un jeune, on comprend parce qu'à la fin c'est le témoin de Hugh Grant donc on peut imaginer qu'ils sont amis sûrement depuis la fac ou depuis peut-être avant et qu'en fait ils ont connu Gareth à travers Matthew et Gareth qui est un personnage très haut en couleur qui a des vestons de toutes très bariolées qui est un vieil homosexuel quoi, enfin il doit avoir la soixantaine dedans donc il est avec un homme plus jeune. Ah ouais tu penses ? Oh peut-être 50 ans. Moi j'aurais donné la cinquantaine putain. Oui peut-être 50 ans. Mais en tout cas il a bien 20 ans de plus que le reste du groupe et il est extrêmement joyeux. C'est un bon vivant qui boit beaucoup qui est par exemple à un moment moi j'adore cette scène il y a Tom qui est l'aristo un peu coincé qui est vraiment pas très très bien dans sa peau qui fait un discours qui est horrible parce qu'il sait pas où mettre le curseur par rapport à lui ce qui est marrant et ce qui est gênant et tout le monde est atterré et le seul qui est mort de rire c'est Gareth et ça j'adore ce moment parce que c'est vraiment ça te montre un truc sur son personnage qui se réjouit de situations un peu cocasses comme ça et tout. Donc moi j'adore le personnage et il se trouve que c'est le personnage qui meurt tu l'as deviné très vite on va l'entendre C'est lui qui va mourir Lequel ? Le gay colorful qui fait des super blagues et qui fait rire tout le monde et qui est le relief comique du film Et là il va s'effondrer il va avoir un truc En fait dès le début du film je t'ai demandé est-ce qu'il y a un personnage qui est gay dans l'histoire et ensuite je t'ai dit c'est sûr c'est un personnage gay qui va mourir Je ne l'avais pas pensé avant mais dès que j'ai réalisé qu'il y avait un personnage gay dans l'histoire je me suis dit c'est évident parce qu'en plus c'est un gros cliché le bury your gays qui consiste à tuer beaucoup plus fréquemment les personnages gays qu'hétéro dans les films et les séries et ce que ça véhicule comme image c'est que déjà leurs histoires sont plus tristes qu'ils ont un peu moins droit au bonheur et qu'elles sont moins importantes aussi et là c'est un peu le cas du film même si évidemment ce n'est pas le propos mais c'est le cliché que ça véhicule c'est-à-dire que c'est les seuls qui n'ont pas droit au mariage et du coup si on a un qu'on peut tuer forcément on va choisir entre les deux qui vont dans tous les cas pas se marier Alors moi je ne le vois pas du tout comme ça je suis d'accord sur le fait que ça participe au cliché et que c'est un personnage homosexuel qui souhaite tuer tout ça mais pour moi le choix n'a vraiment pas été fait de cette manière Mais je pense pas que c'est un choix conscient où ils ont fait une réunion et ils ont dit ça mais je pense que c'est comme ça que beaucoup de scénaristes dans l'histoire de la fiction ont fait des choix qui font qu'on sacrifie les personnages auxquels on peut moins s'identifier et les personnages dont on estime que les histoires ne sont pas des histoires principales Mais justement pour moi le truc c'est que ce film déjà bon il y a plusieurs aspects on est en 94 on est en pleine épidémie du sida on a un personnage gay qui meurt évidemment mais qui ne meurt pas de ça déjà il y a et qui est un personnage qui meurt d'une crise cardiaque qui meurt de manière entourée de manière festive évidemment il meurt mais pour moi c'est aussi l'occasion d'avoir la scène la plus poignante et surtout la scène la plus romantique justement de tout le film elle est dédiée à ce couple là et il y a même toute une conversation après entre Charles et Tom qui disent en fait on se moque tout le temps des gens mariés depuis des années on ne se rendait même pas compte que le couple le plus marié autour de nous il était dans notre groupe parce que même s'ils n'étaient pas mariés sur les papiers ils avaient une union qui était tellement forte que c'était tout comme on est à une époque évidemment où ils n'ont pas le droit de se marier de toute façon d'ailleurs le film le souligne très bien puisque quand il l'invite à faire son discours ils disent que c'est son meilleur ami et ce qui est hyper poignant parce que ça souligne vraiment à quel point ils ne peuvent pas vivre au grand jour leur amour c'est le prêtre qui dit ça on comprend plusieurs choses déjà on comprend parce qu'on est dans un d'un coup alors qu'on était dans des atmosphères de châteaux et tout ça là on est dans un environnement minier donc on comprend que Garrett venait d'un milieu beaucoup plus populaire on comprend aussi que ses parents étaient au courant vu que Mathieu les accompagne mais on comprend évidemment qu'il y a toujours un tabou autour de ça et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit à quel point ils vivent dans une bulle eux-mêmes parce que c'est pas du tout abordé avant jusqu'à ce moment où on a juste cette phrase où on dit c'était son ami le plus proche mais en fait moi vraiment ce discours cette éloge funèbre que fait Mathieu à ce moment-là pour l'amour de sa vie c'est un truc mais qui m'a toujours mais bouleversée je pense que c'est une des scènes j'en parlais dans l'intro à cet épisode c'est toujours une des scènes dans l'histoire du ciné qui m'aime le plus j'ai pensé que l'amour allait last forever j'étais wrong les stars ne sont pas wanted maintenant put out everyone pick up the moon and dismantle the sun pour away the ocean and sweep up the wood for nothing now can never come to any good en fait en fait il lit un poème de W.H. O'Don qui a un poème qui s'appelle Funeral Blues et qui est absolument magnifique sur un peu le fait de perdre l'être aimé et de vouloir que tout s'éteigne en même temps parce que tout le monde doit être en deuil et plus personne n'a le droit d'être joyeux parce que la source de ta joie vient de disparaître quoi enfin vraiment moi cette scène et je sais je suis émue rien que d'en parler parce que je trouve ça magnifique et je sais qu'après la diffusion du film W.H. O'Don a connu un regain d'intérêt où le recueil de poèmes où il y avait ce poème là a été vendu à des milliers d'exemplaires et tout ça parce qu'il y avait une fascination avec ça et c'est sans doute parce qu'il a été propulsé aussi par la pop culture et en fait cette scène elle est devenue culte mais pour moi c'est vraiment je suis d'accord qu'évidemment il y a le cliché de prendre le personnage gay et de faire de son histoire l'histoire tragique et c'est regrettable le moment où on comprend vraiment le plus purement ce qu'est l'amour en fait dans ce film et c'est même le seul moment où on a un vrai moment d'amour romantique pur c'est le seul moment du film où on a ça et pour moi en fait en tant que romantique et fan de films romantiques l'histoire d'amour entre Carrie et Charles j'en ai vraiment rien à faire mais ce moment du discours de Matthew je trouve ça mais bouleversant et je trouve que c'est une des choses les plus romantiques que je n'ai jamais vu à l'écran en fait Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que ça rejoint totalement le propos du film sur le mariage qui est très clair c'est-à-dire que le moment le plus romantique sur les quatre mariages et l'enterrement c'est l'enterrement enfin vraiment je rejoins à 100% ce que tu dis c'est aussi très parlant qu'un sommet de romantisme queer soit un enterrement bien sûr je me souviens à l'époque j'avais bossé sur un classement des meilleurs films queer etc j'ai beaucoup écrit sur ces sujets-là et c'est vrai que c'est fou le nombre d'histoires queer les plus belles celles qui touchent le plus la communauté LGBT quand tu leur en parles c'est toujours des histoires de mort quoi et donc c'est à la fois c'est magnifique et à la fois ça illustre une tendance plus globale de la pop culture mais je suis d'accord avec toi et je trouve que ce moment est hyper bien fait dans la mise en scène dans l'écriture dans le rythme où en fait c'est vraiment le moment du film qui respire aussi et où on comprend que l'amour au final n'a rien à voir avec le mariage parce que c'est des personnages qui ne peuvent pas techniquement se marier et on s'en fout parce qu'en fait ce qu'ils ont c'est beaucoup plus puissance que ce qu'ont tous les autres dans le film donc ça ouais je suis complètement d'accord avec toi je suis totalement d'accord sur le côté aussi enfin le fait que la récurrence du thème tragique justement autour des personnages des histoires d'amour gay en général après évidemment il faut resituer le film dans son époque c'est un film de 94 grand public donc il y a aussi le fait si tu regardes à aucun moment il y a deux couples gays au final parce que Mathieu à la fin on voit une image assez rapide de lui avec son nouveau partenaire on comprend que c'est dans le futur et qu'il a retrouvé quelqu'un à aucun moment on ne les voit s'embrasser sur la bouche aussi enfin il y a des bisous sur la joue ou des gestes tendres mais ce n'est pas des gestes sexuels ou même des gestes d'intimité très très fortes on sent qu'il y a quand même c'est encore nimbé d'un tabou quoi c'est très très clair non et puis on est en 2024 des histoires queer heureuses au cinéma il y en a toujours très peu donc en fait c'est un problème qui est récurrent aujourd'hui le stéréotype bury your gaze il est encore critiqué aujourd'hui parce qu'il y a encore des personnages queer qui sont tués comme ça de manière un peu arbitraire dans les oeuvres de fiction et la première rom-com lesbienne grand public avec Kristen Stewart et Mackenzie Davis c'était une histoire de coming out traumatique forcée enfin c'était vraiment genre c'est encore très très dur de trouver juste des belles histoires qui se finissent bien et qui ne font pas appel au trauma donc c'est pas enfin oui le film est assez vieux et il le fait pas plus mal que beaucoup d'autres films il le fait même mieux je pense que beaucoup d'autres films mais voilà ça reste important de le souligner et d'ailleurs c'est vrai que dès que j'ai dit ah il y a un personnage gay bah c'est lui qui va mourir et je t'ai dit bon il va mourir du sida on est en 94 et c'est vrai que c'est quand même il faut créditer le film de pas être tombé dans ce cliché alors qu'en revoyant le film j'étais là ah c'est vrai que la première scène où on le voit il est en train de faire cuire un petit déjeuner pour Ron Swanson en fait il y a 28 barrettes de beurre dans sa poêle avec 12 oeufs et un jambon entier donc il dit bon ils avaient mis des petits indices sur la crise cardiaque et puis même il est tout le temps en train de boire et de fumer il a toujours un cigario à la bouche bon il faut parler un peu du reste du groupe d'amis il y a un personnage qui est très important dans ce groupe c'est Fiona qui est joué par Christine Scott Thomas qui est la femme la plus chic et la mieux habillée de tout ce film mais aussi peut-être de toute l'histoire du cinéma selon moi elle a un carré que je rêve d'avoir c'est-à-dire que mes cheveux n'obéiront jamais de cette façon mais elle est magnifique et elle est tellement tellement chic un carré pas facile à porter parce que je pense aussi qu'il y a il faut avoir le visage de Christine Scott Thomas il y a 0,2% des gens sur Terre qui peuvent être jolis en ayant ce carré c'est vrai c'est un message peut-être que tu en ferais partie car tu es magnifique merci bien mais je pense que c'est quand même réservé aux actrices c'est comme Thomas Lorenzo quand ils disent FMO for models only il ne faut pas le prendre mal mais il y a des trucs c'est for actresses only non mais c'est ça et Christine Scott Thomas c'est vraiment magnifique elle est toujours aujourd'hui et à l'époque c'est vraiment assez spectaculaire et elle joue la meilleure amie de Charles qui est très cynique qui est très mordante et qui est tout le temps en train de critiquer tout le monde elle adore Bichet je l'aime beaucoup et on découvre au fur et à mesure qu'elle est amoureuse de Charles t'as pensé quoi de son personnage ? je l'aime beaucoup parce que comme tu l'as dit c'est un personnage qui a beaucoup de mordants qui est très stylé et c'est vrai que tu te dis elle à côté d'Andy MacDowell enfin moi mon choix est très vite fait dans ce film donc c'est un peu dommage parce qu'il y en a une des deux qui est beaucoup plus charismatique qui a une personnalité beaucoup plus développée et intéressante je trouve après moi ce que je me dis c'est qu'un mec timide comme lui être avec une femme aussi froide et un peu il a besoin un peu de quelqu'un qui est oui sans doute non et puis je pense que t'as une bonne analyse sur le fait qu'il a des goûts basiques clairement c'est aussi pas le même type de physique elles sont toutes les deux magnifiques de manière très différente et Andy MacDowell joue souvent des rôles de femme qui n'est pas menaçante en fait qui est un peu la douceur incarnée qui a un côté très pudique et Christine Scott Thomas c'est une queen elle est un peu intimidante elle fait peur quoi c'est ce que j'aime chez elle c'est comme qu'elle blanchette en fait c'est la même dimension elle est magnifique d'une manière très froide et intouchable moi je l'aime beaucoup dans ce film je l'aime bien aussi parce que c'est un peu la fin la seule qui est célibataire j'étais triste à la fin du film que justement il n'y ait pas une autre résolution pour elle que juste bon bah elle elle n'est pas en couple parce que moi j'aurais bien aimé de la voir sur le canapé en train de fumer une clope et boire une coupe de champagne ou être un peu genre enfin vous gonflez tous quoi exactement et d'ailleurs il y a une scène que j'adore où elle est justement à la table d'un mariage avec une meuf qu'elle connait pas et la meuf lui dit bah vous avez personne mais c'est parce que vous êtes lesbienne et elle dit ah non non et la meuf lui dit bah c'est au moins ça aurait été plus intéressant que j'ai toujours pas trouvé la bonne personne et j'aime bien ce genre de moments qui disent bon bah on en a un peu marre de ce genre de questions pourquoi t'es avec personne mais en même temps bah juste après elle dit oui mais c'est parce que j'ai toujours été amoureuse de la même personne et j'ai trouvé ça à la fois très beau qu'elle dise bah en fait tant que je serai amoureuse de lui aucun autre ne pourra rivaliser je trouve ça très beau et très triste et c'est un personnage dont l'écriture est très triste et donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle ait un petit win à la fin parce que même quand elle s'apprête à marier Charles avec Hen elle dit ah bon bah mon grand regret enfin il y a une petite rancœur en fait en elle que je trouve dommage qui est compréhensible t'es amoureuse de ton meilleur ami et tu le vois à chaque fois choisir des espèces de potiches vraiment pas hyper intéressantes c'est pas sympa de dire ça mais c'est comme ça qu'elles sont écrites en tout cas dans ce film ça doit être un petit peu rageant ah non c'est clair mais du coup c'est ce personnage là que t'as envie de voir tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et se dire oh là là mais qu'est-ce que j'ai passé toutes ces années à être amoureuse de Charles alors qu'en fait j'en ai trouvé un autre super et peut-être je sais pas Harriet ou quelqu'un d'autre qu'on verrait rester célibataire Scarlett Scarlett pardon mais ouais je trouve que globalement ce film a une vision du célibat qui est très triste quoi on peut parler de Scarlett très vite je crois que tu l'aimes bien c'est la coloc de Charles qui est assez haute en couleurs aussi elle est trop stylée elle a les cheveux elle a une pixie cut avec les cheveux rouges j'adore ses tenues je dirais orange moi rouge, fluo enfin un peu comme Lilo dans comment ça s'appelle Lilo, Lilo dans Cinquième élément voilà dans Cinquième élément elle a les cheveux en pétard souvent à la fin au dernier mariage celui de Charles elle est en redingote elle est un peu queer-coded aussi dans sa manière d'être en même temps elle est très douce elle est très marrante je l'aime beaucoup je la trouve très attachante et j'aime bien aussi ce qu'elle dit en fait tous les personnages secondaires sont hyper bien construits parce qu'ils ont des moments brefs mais qui en disent tellement long et qui expose aussi un petit peu les nuances justement du film par rapport au mariage où elle, elle dit que elle n'est jamais attirée par les mecs qui sont attirés par elle et vice-versa et que ça la rend très triste mais que voilà sinon peut-être qu'un jour elle trouvera la bonne personne et c'est ce qui finit par lui arriver avec un grand texan et non, elle est marrante Scarlett qui est jouée par Charlotte Coleman qui malheureusement est morte en 2001 à l'âge de 33 ans je crois d'une crise d'asthme ou quelque chose comme ça enfin d'une maladie en tout cas elle était vraiment jeune dans le film du coup Oui, elle était toute jeune Je voulais juste faire un tout petit point sur le budget du film avant qu'on boucle parce que c'est un film qui a coûté moins de 3 millions de pounds donc vraiment vraiment pas cher qui a été filmé en 36 jours les acteurs n'étaient pas hyper connus à l'époque donc ils n'étaient pas très bien payés Andy McDowell a accepté d'avoir une grosse coupe sur son salaire et tout ça et ils ont été assez créatifs pour trouver des moyens de ne pas dépenser trop d'argent par exemple ils savaient qu'ils ne pouvaient pas payer les figurants et les costumes des figurants donc ils avaient embauché une meuf qui s'appelle Amber Rudd qui depuis est devenue ministre de l'Intérieur à un moment il y a quelques années en Grande-Bretagne qui elle était en fait la aristocracy coordinator donc la coordinatrice des aristos donc son rôle était de recruter plein d'aristos comme figurants qui du coup auraient leur propre tenue de mariage donc ils pouvaient venir habiller et ils étaient tous apparemment hyper enthousiastes à l'idée d'apparaître dans un film ce qu'ils n'avaient jamais fait avant trop bien c'était une manière pour eux d'économiser sur les costumes tout en payant les figurants mais de pouvoir gagner de l'argent là-dessus et ils n'avaient pas non plus de directeur artistique ce qui est quand même très très rare dans un film leur seule manière de décorer en fait ils avaient des lieux qu'ils avaient un peu investis c'était les fleurs en fait ils avaient une super fleuriste donc c'est comme ça qu'ils ont décoré les lieux j'avais demandé s'ils avaient réutilisé les fleurs comme dans Halloween ou réutilisé les mêmes feuilles mortes pendant tout le film où ils les ramassaient à la fin du tournage et ils déplosaient les autres feuilles mortes sur une autre scène sur 36 jours c'est quand même ambitieux vu que c'est pas mort pour le coup mais en tout cas c'était le seul investissement qu'ils ont fait sur la déco c'était les fleurs ce que je trouve assez intéressant bah c'est réussi ouais carrément et du coup sur un budget de 3 millions ils ont fait des recettes au box-office de 245,7 millions donc vraiment très élevé et à l'époque donc c'était le plus gros succès au box-office pour un film britannique au moment de sa sortie et plus gros succès pour une comédie romantique britannique ça a été surpassé sur ce titre par Paddington non Coup de Foutin à Notting Hill Coup de Foutin à Notting Hill quel est con non mais depuis il y a eu Harry Potter et tout ça donc ils ont été explosés sur tout le reste mais sur le côté comédie romantique c'est Coup de Foutin à Notting Hill qui quelques années plus tard a surpassé je pense que du coup on a compris le problème avec Andy McDoel c'est que comme elle était pas beaucoup payée ils ont dit vraiment on va la développer le moins possible donc elle va juste venir et sourire comme ça elle aura pas de réplique à apprendre et comme on la paye que 2 dollars il y avait Marissa Tomei qui a apparemment a été considérée pour le rôle et moi je pense qu'elle aurait été mieux tellement mieux parce qu'elle aurait été plus mordante après c'est vrai que c'est pas le même genre de physique c'est à dire que Marissa Tomei est magnifique mais Andy McDoel c'est une mannequin aussi oui mais justement je pense que Marissa Tomei aurait été plus intéressante parce qu'elle aurait apporté un peu de piment déjà je la crois plus dans le rôle de la meuf qui couche beaucoup oui c'est ça alors qu'Andy McDoel j'y crois pas en fait pour moi elle avait fait sexe mensonge et vidéo quelques années plus tôt et donc elle avait peut-être envie de se démarquer justement de ce rôle-là elle a un côté pur quoi c'est ça dans Sexe Mensonge et Vidéo c'est la prude qui est vraiment la gentille petite fille alors que là oui bon on n'y croit pas trop bon on va arrêter avec le Andy McDoel bashing en plus on l'aime beaucoup mais c'est juste que c'est pas son meilleur rôle t'as relevé le petit crossover avec Love Actually qui est un autre film de Richard Curtis qui est arrivé plus tard donc c'est surtout dans Love Actually qu'il y a un gros clin d'œil à une chanson qui est présente dans Quatre mariages et en enterrement un autre film que j'aime pas d'ailleurs oh hé on compare pas les deux parce que Love Actually c'est vraiment pas terrible alors que Quatre mariages et en enterrement c'est super il y a une histoire d'amour en plus de celle entre Gareth et Matthew j'imagine qui a trouvé Gareth à tes yeux c'est très joli c'est très mignon le frère en fait de Charles est sourd et malentendant d'ailleurs il est joué par un acteur malentendant ce qui était très rare à l'époque et il y a une fille qui flash sur lui en fait et qui décide carrément d'apprendre la langue des signes pour la prochaine fois où elle le voit et donc au deuxième mariage elle a commencé à apprendre et t'as trouvé ça très mignon c'est trop mignon oui voilà et juste on peut pas se quitter sans parler d'un moment avec la trad des sous-titres français qui est absolument incroyable un moment magique c'est-à-dire qu'il y a un homme qui parle du marié et qui dit je l'ai connu on était ensemble en internat he buggered me senseless et il est vrai que bugger en anglais veut dire sodomiser ça veut aussi dire emmerder moi si j'avais déchargé la traduction de ces dialogues à ce moment-là j'aurais mis il m'en a fait voir de toutes les couleurs c'est ça c'est-à-dire que là c'est un homme qui parle de son expérience en internat il est vrai que dans les internats il peut se passer des choses entre garçons totalement mais c'est peut-être pas quelque chose qu'on va mentionner à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer en lui disant il m'a sodomisé jusqu'à ne plus en pouvoir surtout que ça ne rentre pas du tout dans le contexte de la conversation on lui dit en même temps ça m'a endurci pour les années à venir tout ça c'est pas une conversation à caractère sexuel en fait c'est vraiment genre ah on a bien déconné en internat mais du coup le traducteur a choisi ça on est d'accord qu'il y a un petit problème de sous-titres je crois what the fuck après je pense aussi que plus tard dans le discours de Mathieu à l'enterrement avant qu'il se fasse le poème il dit plusieurs fois le mot bugger et à ce moment-là c'est traduit par pédé et là je pense que la traduction est exacte c'est-à-dire qu'il revendique vraiment surtout qu'il vient d'être nommé meilleur ami au lieu de amant et amour de la vie de Garrett et du coup là il dit carrément que c'était un pédé et fier de l'être mais ça je voulais en parler aussi parce que ça m'a frappé dans la traduction et je me demandais si peut-être si on a des franco-britanniques ou des britanniques dans les auditeurs est-ce que effectivement c'est la bonne traduction parce que en tout cas c'est pas le sens qu'on y appliquerait aujourd'hui on dirait enfin tu vois moi des spore-buggers ça serait ce pauvre type quoi enfin ce serait mais gentiment en fait ce serait ouais voilà c'est un type en fait c'est ça et du coup là j'avoue que la traduction pédée j'y avais pas forcément j'ai regardé Oxford Dictionary et c'est vrai que c'est un des sens et vu le contexte je le vois plus en train de dire ça plutôt que dire c'était un type un vrai type tu vois oui c'est ça mais il dit en gros que c'était un type jovial et du coup tu vois ça pourrait totalement fonctionner autrement et c'est vrai que nous le mot vulgaire enfin le slur qu'on connaît qui est employé maintenant c'est fag en fait ou fagote dans Bridget Jones à un moment elle dit j'ai une fête pour le jour de l'an avec plein de gens mostly poofs et poofs c'est un terme d'argot aussi c'est des folles et c'est traduit par pédé dans les sous-titres je m'en souviens et là c'est aussi plus proche c'est un terme que j'ai déjà entendu alors que bugger je l'avais jamais entendu dans ce sens-là pareil alors que oui je pense que tous les autres pour moi ils ont une connotation queer très évidente et insulte homophobe oui c'est ça et alors que là bugger pour moi c'était pas trop parce que ça fait partie enfin bug bugger quelqu'un tu vois c'est genre ennuyé emmerdé oui mais alors pour le coup c'est vraiment enfin j'ai vérifié c'est vraiment sodomisé aussi et je pense que ça vient de là aussi enfin souvent il n'y a pas un truc j'adore cette discussion sémantique sur la sodomie mais en fait c'est vrai que s'il y a des anglophones qui nous écoutent mais surtout anglais je pense parce que c'est une spécificité de l'argot britannique qui nous disent parce que moi je me suis posé la question et je me suis posé la question dans le discours aussi mais là je me suis dit que ça faisait beaucoup plus de sens dans ce contexte-là et que même il y avait un côté un peu de clamer un peu son identité dans un moment où justement elle est un peu effacée je trouve ça intéressant mais c'est vrai que par contre se domiser sur l'autre conversation c'est très clairement une erreur On aurait pu imaginer que ce serait quand même très subversif de dire ça dans une église alors qu'on vient en plus d'être présenté comme le meilleur ami du défunt et que donc on aurait pu envisager si c'est vraiment ça la signification un plan de coupe sur le prêtre ou un plan de coupe sur quelqu'un qui est un peu en mode waouh un plan de réaction C'est un double sens aussi peut-être qu'il choisit ce mot parce que c'est un double sens je sais pas parce que pour le coup pour avoir vu le film plein de fois plus jeune j'ai pas le souvenir que c'était traduit par PD Il faudrait voir la VF en fait comment ils l'ont traduit On enquêtera les amis Après les VF elles ont souvent été hétéroifiées souvent c'est des choses qui ont été faites donc ça vaudra pas forcément dire grand chose Est-ce que tu as un MVP ? Oui c'est le vieux monsieur très premier degré qui engueule tout le monde au mariage Génial Déjà au premier mariage il y a Charles qui s'assoit à côté de lui et qui se présente en lui disant je m'appelle Charles et lui dit bah non pas du tout Charles est mort il y a 20 ans et lui dit bah je suis un autre Charles Et à la fin au dernier mariage à chaque fois forcément on demande est-ce que vous êtes du côté de la mariée ou du côté du du marié pour savoir où asseoir les gens et donc il lui dit bride or groom et il répond bah ça se voit bien que je suis ni l'un ni l'autre parce qu'encore une fois il comprend de manière très littérale qu'on lui demande si c'est lui, le ou la mariée et donc j'adore ce mec il me fait mourir de rire Ouais moi aussi il a très clairement une petite maladie neurologique moi je pense qu'il est juste très littéral dans son interprétation des phrases je pense qu'il a une petite démence mais j'aime ton interprétation non mais parce que c'est totalement logique en fait c'est-à-dire qu'on lui dit bride or groom mais I'm neither oui mais I'm Charles et qui enfin bon bref c'est vrai que c'est très drôle moi aussi c'est un de mes préférés c'était Ami merci de nous avoir écoutés merci Anaïs merci Marie la semaine prochaine on reste en Grande-Bretagne mais on monte un peu plus au nord pour aller en Écosse et on retrouve Mel Gibson et son mulet c'est ça pour un film d'exception Braveheart que je n'ai jamais vu si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques 90's en même temps que nous n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Ami le podcast si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Maritéling produit par Slate Podcast direction éditoriale Christophe Caron production éditoriale prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez auprès de l'atoire Ami est un petit commentaire on se retrouve dans quel point de vue m'aploi C'est vrai quand même que les téléphones portables, ça a changé beaucoup de choses dans la vie. Si ça se passait aujourd'hui, ils auraient changé un numéro de téléphone, elle serait repartie aux Etats-Unis, ils auraient parlé sur WhatsApp pendant six mois et après, ils se seraient retrouvés. Et ils se seraient dit, en fait, on ne se peut pas. Sous-titrage ST' 501